Bonjour, c'est Fouyala pour Sims Artists, on se retrouve pour un nouveau Let's Graph. J'avais demandé la dernière fois à ce qu'on m'envoie une image, une tête nue pour la maquiller et Gobi m'a gentiment envoyé cette photo de cette simset. Donc la prise de vue est parfaite puisqu'on a bien les paupières, les lèvres et on va pouvoir la travailler. Donc rajouter un petit peu de cheveux également tant qu'on y est. Je trouve qu'elle a du chien donc je suis partie sur un maquillage assez voyant sur les yeux. Et on va, avant de commencer, faire un petit point. Donc ici vous voyez j'ai créé un calque avec une couleur qui ressemble à la couleur chair. J'ai créé trois calques. Donc il y a le premier qui est densité couleur moins, densité couleur plus et produit. Et enfin le premier normal en fait. Et vous voyez ici c'est la même couleur que je vais utiliser à chaque fois. Mais selon le calque, le rendu va être totalement différent. Et c'est justement donc sur les modes de fusion, densité, luminosité, produit, que l'on va pouvoir jouer pour avoir un maquillage qui sera plus lumineux. Vous voyez ici c'est une couleur que j'utilise en fond. Par dessus je mets une autre couleur. Et on a un vert qui est plutôt lumineux. Donc je vous incite à faire des essais une fois que vous avez vos couleurs sur la peau. Et puis regarder les modes de fusion pour ensuite commencer à maquiller. Donc je sépare bien mes calques. Je vais d'abord utiliser le fond. J'utilise de mémoire l'agrographe. Parce qu'on va avoir un petit côté granulé. Donc pour le maquillage, je vais utiliser un maquillage avec trois couleurs. Donc en fait une couleur claire au niveau du fond. Cette couleur claire ira chez moi sur le densité couleur moins. Ensuite on va faire l'intérieur, plutôt l'extérieur de la paupière qui lui ira sur la densité couleur plus. Puisque ça donne quelque chose de très lumineux. Et enfin au niveau de l'intérieur de la paupière, on ira sur du produit. Donc le fond j'utilise un gris très clair qui là donne un blanc un peu argenté avec les effets de mode de fusion. Et puis un vert pour l'extérieur. Et en partant de ce vert, je vais chercher un bleu un peu plus en lait turquoise pour faire l'intérieur. Donc pour l'instant c'est un peu brut. Mais c'est normal, on va utiliser là un nouveau brush. Et avec le doigt, comme on ferait quand on se maquille, on va venir un petit peu écraser et étaler la poudre pour avoir un fondu. Et que les couleurs, on ait l'impression qu'elles soient vraiment sur le même calme. Alors maintenant, je fais beaucoup d'essais quand je maquille pour regarder les différents brushes. Donc là, je cherche un crayon pour faire le dessous et le dessus des yeux. Donc celui-ci était bien en théorie, mais avec un tout petit rayon de pixels, il ne rend pas assez. Donc je prends celui qui est juste en dessous, qui est beaucoup plus gras. Et puis maintenant, on va créer un nouveau calque. Et là, on va utiliser un brush de cils. Ce sont les mêmes brushes que j'ai utilisées la dernière fois. Donc je remettrai tout de même la référence dans la description. Et donc on va jouer sur la taille, l'orientation et puis les écraser un peu. Donc comme c'est dur de cliquer deux fois de suite au même endroit, je vais prendre le calque, je vais le dupliquer et ensuite l'écraser pour qu'on ait vraiment des cils importants. Là, comme je fais un maquillage appui au niveau des yeux, je vais également lui rajouter des cils sur la paupière inférieure. Et puis avec un masque de fusion, que je mets directement sur mon dossier des yeux, puisque j'ai tout rangé dans le groupe, je vais venir enlever les petites traces qui se sont ajoutées. On va maintenant s'attaquer aux lèvres. Alors là, vous voyez, je n'ai jamais su respecter les lignes, donc j'y vais à l'arrache, je déborde. Je mets une couleur bien voyante, puisque là aussi, c'est les modes de fusion qui feront l'effet. Donc il y a un premier calque pour le fond de lèvres, là je vais chercher le mode de fusion. Et puis ensuite, je mets un masque de fusion et avec ma brosse noire, je vais venir enlever tout ce qui déborde au niveau du contour. Je le fais directement au niveau du groupe, puisque si j'en rajoute un ou plusieurs calques, au moins le contour est fait. Vous voyez, en faisant CTRL-U, je vais pouvoir jouer sur la couleur. Et puis je vais rajouter un calque. Alors là, j'ai vraiment beaucoup débordé. Je vais prendre une petite brosse et je vais accentuer les... Je ne sais pas les nervures, mais les stricts qu'on a au niveau des lèvres. Et également, on a trouvé le bon mode de fusion. Alors, oui, comme c'est une tête à maquiller, ce n'est pas grave, étant donné que je me suis vraiment concentrée sur les yeux et les lèvres. Donc là, après coup, je me rends compte qu'il y a toujours ces éléments hexagonaux. Donc je vais un petit peu modifier. Et puis il y a également des tâches. Donc on va arranger ça au niveau du nez. Donc là, il y avait également un petit peu de cheveux, je les ai modifiés. D'ailleurs, je suis en train de chercher le brush pour les cheveux. Donc je fais différents essais encore. Je vais essayer de respecter sa coupe, mais de rajouter un petit peu de matière. Donc j'ai procédé en deux temps. Il y a d'abord ce premier calque qui va prendre la couleur de fond des cheveux. Donc c'est ce qui va rajouter de la matière. Alors on ne va pas toujours de haut en bas pour les mâches qui sont censés être un peu des cheveux tout fous. Donc on va bientôt y arriver. Voilà, c'est là. Je vais aller plutôt de bas en haut pour éviter d'avoir des gros pâtés et avoir vraiment quelque chose qui respecte le côté filet de la coupe. On peut lui rajouter quelques petites mèches. Et puis en partant de la couleur de référence, je vais enlever de la saturation, rajouter la luminosité, un nouveau calque et je vais mettre des petites mèches. Donc je diminue le diamètre de ma brosse pour avoir un peu de luminosité. Des mèches plus claires avec un marron plus chaud. On va s'attaquer au calque d'ombrage. Donc j'ai pris un gris 128-128-128 comme d'habitude en incrustation. Donc on joue sur les outils de densité plus et moins pour créer de l'ombre et de la lumière. Donc ici, je suis partie d'une lumière qui est en bas à gauche. Donc en fonction, je vais éclairer au niveau du bras et puis la partie du cou gauche du visage sera plus lumineuse. Et sur la partie droite, on mettra un peu d'ombre sur la moitié de l'image. Donc on essaye de faire ressortir un peu ici les lèvres, la paupière en luminosité claire. Et puis on rajoute un petit peu de luminosité foncée sous les bras, à quelques endroits de la chevelure. Juste avant et après, un flou gaussien de 4 puisque l'ombre était assez discrète. Et puis ici, on va rajouter un calque de recherche de couleurs. Là, je suis partie sur Bleach Beepass qui rendait très clair. Alors forcément, à force de faire des essais, j'ai tout colorié. Et le masque de fusion, je suis repartie de zéro et je suis dans la bonne orientation. Alors là, si jamais après coup, vous trouvez que votre simset est trop maquillé ou pas assez maquillé, vous pouvez dupliquer les calques. Là, je duplique pour vous montrer le changement de couleur, histoire de ne pas tout perdre. On peut également faire CTRL-U qui change la couleur. On peut changer la teinte, la saturation, la luminosité. On peut également, bien sûr, créer un calque, le mettre en masque d'écretage et le remplir avec une autre couleur, le marron. Et puis, si ça ne ressort pas, changez le mode de fusion puisque le mode de fusion va vraiment dépendre de la couleur que vous utilisez. Donc là, on revient sur un rouge à lèvres assez clair. J'avais diminué l'opacité puisque quand on maquille fortement les yeux, on essaye de faire léger sur les lèvres. Voilà, j'espère que cela vous aura intéressé, que cela vous aura donné des idées. C'est une bonne astuce à utiliser quand on n'a pas d'excellentes performances graphiques au niveau de l'ordinateur et que du coup, le maquillage a tendance à être tout pixelisé. Autant prendre un sims nature, bien le travailler et ensuite jouer avec votre logiciel. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Je pense qu'on va reprendre un petit peu les Let's Create et la 3D.